Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 17 avril 2013. Nous avons connu aujourd'hui une forte baisse, malgré un début de séance haussier. Nous avons connu ici un retournement, donc on était bien parti ici sur une phase de hausse en sortie de squeeze, mais nous avons une force sortie puisque les cours ici se sont retournés et ont bien dévissé. Alors nous avons ici une forte baisse, il y a eu rebond technique et nous sommes maintenant en phase de stabilisation. Alors cette phase de baisse est due notamment à une rumeur d'une possible dégradation de la note de l'Allemagne, donc pour l'instant rumeur qui n'est pas confirmée. Mais cela a fait bouger les marchés. Alors pour information, les statistiques diffusées dans la nuit concernant le CAC 40 donnaient un fort potentiel baissier sur cette séance à partir du niveau d'ouverture. Il y avait des pourcentages assez forts qui nous donnaient jusqu'à 80 points de baisse. Et bien c'est tout à fait ce qui est arrivé et ça prouve que quelquefois les statistiques peuvent se révéler payantes. Donc quoi qu'il en soit, sur cette phase ici, nous avons une phase de baisse qui constitue une dynamique primaire sur laquelle il convient de tracer un retracement de Fibonacci pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc nous avons pour l'instant une phase de baisse, alors que je vais détailler plus tard, sur laquelle nous sommes venus marquer un point bas et un rebond qui s'effectue. Donc là nous sommes en phase de rebond technique. Ce que nous pouvons constater c'est que nous avons cassé les 23,6%. Que nous avons testé ici la zone des 50,618 et que les cours se stabilisent autour des 38,2%. Donc là on voit encore une fois que les retracements de Fibonacci nous donnent de très bons points. Puisque la zone ici des 50% a à peine été effleurée. Que l'on sait que cette zone des 50,618 correspond à une majorité de retournements suite à des rebonds techniques ou phases de consolidation après des dynamiques primaires. Donc là nous sommes en train de nous stabiliser autour des 38,2%. Donc pour l'instant le biais est toujours baissier. Puisque nous n'avons pas ici dépassé la zone des 61,8 qui plus est à 3676 correspond à une zone de support résistance qui était déjà identifiée. On est au dixième de point près. Donc là c'est assez cohérent. Donc pour l'instant nous sommes toujours dans un biais baissier. On a rectifié ici un mouvement d'exagération. Puisque vous voyez ici un mouvement qui est descendu très très bas. Qui a donné lieu donc à ce rebond technique. Nous sommes dans la phase de stabilisation actuellement. Les indicateurs remontent. Nous avons ici le RSI et le stochastique. Alors le stochastique lui qui n'a même pas eu le temps de rentrer en zone de survente. Le RSI lui y était et il en ressort tout doucement. Le MACD donc confirme ici le rebond technique. Mais pour l'instant nous sommes toujours sur ce biais baissier. Alors ce que nous avions aussi c'est que nous avions par rapport à une précédente phase de hausse ici que je vous avais déjà décrit. Et bien des retracements qui s'étaient affichés ici. On avait cette fameuse zone des 3706. Et je vous avais indiqué que sur une cassure ici à 61,8. Il y avait une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone de point bas. Qui se trouvait être ici sur cette zone des 3654. Donc la zone c'est cette zone qui est en train d'être validée actuellement. Puisque nous oscillons autour de cette zone. Et donc ce que nous pouvons constater c'est que encore une fois ces retracements nous donnent des bonnes probabilités. Puisque après avoir cassé ici cette zone des 61,8 qui se trouvait à 3706. Et bien nous validons un retracement total. Quoi qu'il en soit. Donc sur cette zone on vient se rapprocher ici de la zone des 3600. Donc zone des 3600 qui je le rappelle est majeure sur la vue d'Elie. Si on n'arrive pas à recasser ici dans la journée la zone des 3676. On conservera un biais baissier. Alors cette zone des 3676 est d'autant plus intéressante qu'elle correspond ici à une zone de point bas. Donc cette zone de point bas est doublement intéressante sur cette phase de baisse. Puisque si nous avons des cours qui reviennent ici sur cette zone. Si nous cassons cette zone à la hausse et bien nous avons un double signal. Lesquels ? 1. La cassure ici des 61,8% qui affaiblirait donc du coup la tendance primaire orientée à la baisse. Et 2. Ici cette zone de résistance qui... Enfin cette ancienne zone de support qui ne serait plus zone de résistance puisqu'elle serait cassée à la hausse. Donc vous voyez que sur ces deux indications tant que l'on reste ici sous 3676 sur la journée et donc dans les prochains jours. Nous sommes dans un biais baissier court terme. Et ça donc sur deux informations différentes. Quoi qu'il en soit. Pour l'instant les cours oscillent autour du 38,2. Un retour ici une cassure du 23,6% qui correspond à 3640 et bien donnerait une alerte de continuité baissière. Qui serait validée donc sur une cassure des 3618,7 ici en cotation CFD cash. Et donc l'objectif resterait la zone des 3600 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques en vidéo sur le site boursiercôté.com Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne séance à tous.